Bonjour à tous et à toutes. Nous avons été heureux d'accueillir le 25 septembre 2015 Nadia Yala Kizukidi, maîtresse de conférence en philosophie à l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis. Elle est également directrice adjointe du laboratoire d'études et de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie. Elle a été vice-présidente du Collège international de philosophie de 2014 à 2016. Elle a publié de nombreux articles sur la philosophie africaine et la philosophie française. Celle-ci est intervenue dans le cadre d'une conférence philosophique sur le thème de l'altérité. Cette conférence s'inscrit dans notre cycle philosophie et éthique. Laissons place dès maintenant à cette intervention. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors la commande, si je peux employer ce terme, qui avait été faite pour cette conférence, c'était la suivante. Pouvez-vous proposer une réflexion sur l'altérité en partant d'auteurs comme Lévinas, Mouillet, etc. Et cette commande, si elle m'a intéressée, c'est d'abord, c'est pas à cause du nom de Lévinas en fait. Le nom de Lévinas qui est extrêmement important pour penser les questions de l'altérité. Mais c'est d'abord à cause du nom Mounier. Mounier dont je suis une lectrice. Mounier sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que je suis d'abord spécialiste de Bergson. et Mounier parce que je pense qu'il permet de manière assez forte et assez singulière de prendre la question de l'altérité d'un autre côté, d'une manière dont on n'a pas souvent l'habitude de la saisir. A ce titre, avant de... Ce ne sera pas vraiment une conférence sur l'altérité comme telle, mais plutôt une conférence qui tournera autour d'une question assez sobre, peut-être opaque dans un premier temps, mais qui s'énonce comme suit « Qui est l'autre ? » « Qui est l'autre ? » Ou mieux encore, « Qui est cet autre que je désigne comme autre ? » Et quand je vous parlais de l'opacité de ce questionnement, c'est précisément que lorsque je dis « Qui est cet autre que je désigne comme autre ? » Vous voyez bien que je ne dis rien quant au lieu d'énonciation à partir duquel l'autre est désigné comme autre. Et c'est ce qui rend un peu ce questionnement opaque. Et ce qui va m'intéresser précisément, c'est de spécifier ce lieu d'énonciation. Alors, le renversement, quand on aborde les questions de l'altérité ou quand on aborde les questions liées à la désignation de l'autre comme autre, il faut bien prendre en compte, ce fait suivant, qu'à notre époque, la question de l'altérité est quand même, comment dirais-je, alourdie. Elle porte un ensemble de pesanteurs, elle est très chargée aussi sur le plan symbolique, voire elle nourrit souvent un ensemble de propos qui, si vous me permettez d'être un peu provocatrices, sont lénifiants. Vous voyez très souvent dans le langage fonctionner comme un slogan la rencontre de l'autre, penser l'autre, penser avec l'autre, s'ouvrir à l'autre, etc. Mais qu'est-ce que ça signifie, effectivement, si on ne veut pas précisément faire diluer toute la charge éthique qu'implique la responsabilité pour autrui dans ces formules un petit peu machinales. Alors, dans la pensée contemporaine, toute cette dilution s'est aussi opérée à partir d'une lecture un petit peu frelatée de la pensée de Lévinas. Vous savez que le concept d'altérité apparaît comme le fond de la relation éthique dans la pensée de Lévinas, ce qui est déjà pensé dès 1961 dans son livre Totalité et Infini. Et le sens de l'éthique dans Totalité et Infini, chez Lévinas, se pense comme suit, comme la mise en question de la spontanéité du même, du moi, donc en tant qu'il est identique à lui-même, par l'autre. Et donc, rejouant une longue tradition de pensée philosophique, qui depuis Platon questionne sur le plan métaphysique l'opposition entre le même et l'autre, comme opposition entre deux genres d'êtres, le sceau éthique ouvert par Lévinas consiste à faire droit à un autre absolument autre qui n'est plus pris, désigné, recouvert par les productions de signification du même, du moi. Or, c'est précisément cette prétention à penser à un autre qui n'est plus pris, qui n'est plus recouvert par les productions de signification du moi, qui aujourd'hui, dans un ensemble de productions critiques de la philosophie contemporaine, apparaît entachée de soupçon. Comment peut s'opérer la reconnaissance de cet autre absolument autre en dehors des cadres même du moi qui le désignent comme autre ? La désignation de l'autre comme autre ne répète-t-elle pas, en les confirmant, les catégories à partir desquelles le même se pense ? Ou mieux, l'autre apparaît toujours dans toute son étrangeté, comme celui qui demeure étranger à la sphère du propre, d'où je l'expulse. Ainsi, dans cette conférence, ce n'est pas la relation éthique, constituée originairement autour de la relation à autrui, qui va être mon objet immédiat. Il s'agira plutôt pour moi d'analyser le moment où le problème éthique de la relation à autrui, où je suis responsable pour l'autre, où je me constitue comme souci pour autrui en fait, se renverse en problème politique. Renversement, qui implique non plus simplement de penser comment l'autre m'apparaît, mais plutôt comment de l'autre est produit, comment les groupes humains produisent de l'autre. Renversement, qui implique donc de s'attacher non pas à l'altérité comme tel, mais au processus d'altérisation et de fabrication de l'autre comme différents humains. Et tout l'objet de ce travail, de cette réflexion que nous mettons en commun, consistera pour moi à traverser l'histoire de la pensée contemporaine pour montrer ou voir comment depuis la philosophie, en fait, la question de la production de l'autre, de la fabrication de l'autre, des processus d'altérisation ont été pensés par les philosophes. Je vous remercie de votre indulgence. Je viens de Suisse, et la température dans les Alpes est quand même un peu plus fraîche ici. Voilà, je vous remercie de votre indulgence. Donc, pour penser ces processus d'altérisation, je le ferai à travers trois moments, trois moments, trois parcours, en fait. Tout d'abord, un premier parcours un petit peu général pour essayer de brosser avec vous les figures qu'on peut désigner comme des figures de l'altérité, de manière générale, dans la pensée philosophique. Dans un deuxième moment, à partir d'une réflexion sur ces figures de l'altérité, j'essaierai de penser comment on peut concevoir à travers certaines optiques philosophiques les processus d'altérisation. Et enfin, je conclurai à un dernier moment qui nous rattachera plus à des problématiques de la philosophie contemporaine qui sont très mal reçues, je crois, dans notre pays. Et je travaillerai plutôt sur la question des dichotomies et dans ce qu'on peut appeler de manière générale les politiques de la philosophie. Voilà un peu comment s'organisera cette réflexion. Alors, tout d'abord, si on effectue simplement un parcours de la pensée philosophique, on voit que pour appréhender l'altérité dans ces multiples figures, ce n'est pas en partant immédiatement de la philosophie, de la tradition de la philosophie antique interrogeant la question du même et de l'autre que j'aimerais commencer. Mais j'aimerais plutôt partir, et c'est somme toute assez courant de le faire quand on questionne le problème de l'altérité, j'aimerais partir du moment cartésien, la pensée de René Descartes. Le moment cartésien est intéressant dans l'histoire de la philosophie, précisément parce que la problématique de l'altérité s'y présente de manière multiple, mais aussi de façon tout à fait paradoxale. On le sait, si vous faites de la philosophie, il y a très longtemps, rappelez-vous vos souvenirs de lycée, on a tous commencé par le fameux cogito ergo sum, je pense, donc je suis, qui vient à l'issue du doute méthodique et hyperbolique mené par Descartes dans les méditations. Et ce que l'on sait, en fait, c'est que l'affirmation du cogito, chez Descartes, du « je pense » dans les métaphysiques, dans les méditations métaphysiques 1 et 2, convoque pour la première fois en philosophie une figure qui, paradoxalement, est aussitôt disqualifiée, celle d'autrui, c'est-à-dire de cet autre jeu, de cette autre conscience que je peux présupposer comme existante en face de moi. La recherche de la certitude, chez Descartes, d'un fondement absolu à la connaissance, amène Descartes à révoquer en doute tout ce dont la réalité ne peut être assurée avec certitude. En effet, que dire d'autrui ? Comment le connaître également comme un autre jeu, un autre sujet en tant que tel, à partir de la position unique, centrale, d'un « je pense » solitaire ? Dans l'optique solipsiste de la pensée cartésienne, autrui est réduit à une simple représentation. Solipsiste, ça veut dire que seule mon existence effective est attestée et le reste du monde apparaît comme une représentation dont je ne peux aucunement attester de l'effectivité. Ainsi, chez Descartes, la certitude subjective qui l'amène à affirmer l'existence du « je pense » est tirée non pas de la présence d'autrui, mais plutôt de l'existence de Dieu. Dieu, dans la pensée de Descartes, garantit la nécessité de mon existence comme être pensant. Ainsi, qu'est-ce qui est intéressant pour penser les figures de l'altérité en partant de la philosophie de Descartes ? La position de l'existence du sujet que je suis, du sujet pensant que je suis, fait l'économie de la présence d'autrui dans la pensée cortésienne. Autrui n'apparaissant qu'au cœur de représentations non partageables, puisque rien ne garantit l'existence de la relation présupposée par tout partage. Et donc, il n'est pas possible d'atteindre autrui cet autre « je », cette autre conscience comme telle. C'est précisément une autre figure de l'altérité qui fait droit à l'affirmation de l'existence nécessaire du « je pense ». Et cette autre figure de l'altérité, c'est Dieu, chez Descartes, je ne reviendrai pas sur cette démonstration, mais c'est Dieu donc comme présence de l'idée de l'infini en moi. La certitude subjective de mon existence est tirée de cet autre qui n'est pas autrui, mais qui est le tout autre, à savoir Dieu. Tout autre, qui chez Descartes, paradoxalement, ne se présente et ne s'annonce qu'à l'occasion d'une idée d'infini que je trouve en moi, tout autre donc, qui, avant d'apparaître comme un excès, se donne au cœur d'une inclusion, d'une idée en moi. comment démêler un peu tout cela, maintenant ? Deux figures de l'altérité apparaissent ainsi dans les trois premières méditations cartésiennes. La première, qui, en étant convoquée, voit sa consistance d'emblée mise à l'épreuve, la figure d'autrui, cet autre moi, cet autre sujet, autrui n'existe pas. En tout cas, je ne peux pas l'affirmer de manière certaine, donc je ne pourrais pas fonder ma connaissance sur la représentation effective de l'existence d'autrui. Et la deuxième, la seconde, pardon, figure de l'altérité est cette figure qui, tout en excédant, s'annonce paradoxalement au cœur d'une inclusion. L'altérité divine, l'altérité, celle du tout autre, de Dieu. Solitude du sujet cartésien, donc, qui convoque deux figures de l'altérité, tout en sacrifiant la possibilité de la relation. Relation par laquelle s'atteste la présence effective de l'autre ou même du tout autre en dehors de moi. Sortir du positionnement cartésien qui m'enferme un petit peu dans la solitude du sujet, dans ce solipsisme, en fait, va exiger sur le plan philosophique de reconquérir le dehors, de reconquérir, donc, d'opérer une reconquête de ce qui est en dehors de moi et de considérer que ce qui est en dehors de moi, et après tout, si je suis croyant même un Dieu transcendant, je le considère toujours comme étant en dehors de moi, en fait, considérer donc qu'il y a quelque chose de consistant dans ce dehors qui n'est pas moi. qui est en dehors de moi. Donc, il faut que non seulement autrui s'atteste dans sa différence, mais ce qui l'importe est de reconnaître qu'il est extérieur à moi et qu'en tant qu'extérieur à moi, il existe. Il déborde la simple représentation que je peux en avoir. Ainsi, dans ce modèle, se déploie une difficulté d'un modèle cartisien, celle de penser l'effectivité de la relation. La relation d'abord intersubjective entre deux sujets extérieurs l'un à l'autre et se reconnaissant comme je, comme conscience, et peut-être même la relation spirituelle et pourquoi pas mystique, on pense à toute la critique qui a été faite par Pascal à Descartes, donc relation spirituelle, parfois même mystique avec le tout autre dont une des formes dialogiques est celle de la prière. Donc ainsi, penser l'effectivité de la relation avec un autre exige de se détacher du modèle du jeu solitaire et souverain cartésien, à la fois réducteur et inclusif, et de reconfigurer une pensée du sujet pour le saisir en sa vérité dans son épaisseur relationnelle. Une tentative au XXe siècle aura été effectuée partant des creux laissés ouverts par la tradition cartésienne. Je fais un saut dans le temps à travers les nombreuses lectures critiques qui ont été faites de cette figure du sujet solitaire cartésien. Cette tentative, on la décèle dans une entreprise philosophique qui est plus étudiée, qui a eu un moment où on lisait peu cet auteur, mais il me semble que nous arrivons à une époque où ses textes qui sont aussi réédités sont à nouveau relus. Et c'est précisément la philosophie, il a pensé, d'Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier, donc, qui va justement s'inscrire dans ce creux laissé ouvert, laissé béant, par la pensée cartésienne. Je ne reviendrai pas sur les raisons pour lesquelles cette philosophie a été peu étudiée, on va en parler à l'issue de cette conférence, mais cette philosophie d'Emmanuel Mounier porte un nom, c'est celle du personnalisme communautaire. Personnalisme communautaire, donc, qui s'est déployé d'abord dans une revue, la revue Esprit, créée en 1932, revue qui existe toujours, et dont un des modèles vivants pour l'auteur, donc pour Emmanuel Mounier, a été les cahiers de la quinzaine, donc, fabrique, dirigée par Charles Péguy au début du XXe siècle. Alors, la critique du modèle du jeu solitaire et souverain cartésien, prend encore chez Mounier non pas à l'intérieur d'une réflexion sur la certitude, sur la connaissance, mais à l'intérieur d'une critique de la modernité européenne. Critique de la modernité européenne qui convoque nouvellement chez Mounier une réflexion sur l'altérité. Cette problématique, donc, n'apparaît plus au cœur d'une réflexion sur les modalités de la connaissance, comme chez Descartes, mais au sein, si vous me permettez l'expression, de ce qu'on pourrait appeler un diagnostic de civilisation. Et la figure du sujet solitaire, souverain et autosuffisant constitue dans la pensée de Mounier un marqueur de civilisation, marqueur d'une modernité qu'il faut désormais critiquer et aussi refaire, parce que, sur certains plans, elle a failli. C'est ainsi que l'usage organisateur central qui est fait de la catégorie du sujet en philosophie à partir de sa formalisation cartésienne au cœur d'une réflexion sur le savoir, se mue, se métamorphose chez Mounier en une critique des valeurs qui place en son centre le démontage de l'individualisme. Alors, quel est le sens concret de cette modernité que critique Mounier ? Là, ici encore, le terme modernité est un terme chargé, terme chargé s'il en est, saturé même, du fait de l'ensemble des significations que la notion de modernité porte et qui ont été élevées à la critique durant tout le XXe siècle philosophique. Mounier, donc, comme tant d'autres au XXe siècle, avec les qualités de dialogue ou simplement partage ou contemporanéité, définit la période moderne en l'entrelassant à une certaine formalisation de la catégorie du sujet. Cette période moderne désigne à la fois un moment du développement de la pensée philosophique, une date, mais elle dessine également l'orientation morale prise par le développement civilisationnel européen. A la figure philosophique du sujet cartérien, sans attache et séparé, correspond l'émergence sur le plan moral et sociopolitique de l'individu entrepreneur de soi, propriétaire de ses capacités qui, les cédés de la Renaissance, s'épanouissent dans la pensée libérale du XVIIIe siècle. Dans le grand texte qui inaugure l'aventure de la revue Esprit, Refaire la Renaissance, publié en octobre 1932, le geste de Mounier va tenir ainsi dans une double orientation qui opère une critique de cette figure de l'individu entrepreneur de soi, propriétaire de ses capacités et qui, justement, ne se constitue pas dans la relation à autrui. Ce premier geste est un geste, comme je vous l'ai dit, qui consiste à proposer une critique de cette modernité. La modernité, chez Mounier, s'est traduite dans le moment renaissant et ses prolongements par l'exacerbation d'un individualisme anthropocentrique, centré sur l'homme, anthropocentrique, où l'individu est considéré comme Dieu. Seul l'univers de l'individu est considéré comme universel et la promotion théorique et éthique de l'homme, dans ce qu'on a pu appeler un certain humanisme, implique nécessairement d'aller contre l'idée d'un Dieu transcendant. Il y aura aussi toute une dimension de réflexion spirituelle dans la réflexion de Mounier et dans sa critique de l'individualisme, qui concerne aussi à la fois une spiritualité certes qui va impliquer la figure de Dieu, mais qui concerne aussi des spiritualités sans Dieu. donc c'est une réouverture dans la pensée de Mounier à ce niveau-là. Le deuxième geste de refaire la Renaissance signifie, donc ce texte de 1932, consiste à, tout simplement, d'une manière très humble, modeste, à tenter de refaire ce qui a été raté, c'est-à-dire la civilisation. Refaire la civilisation implique d'aller contre les perspectives de l'individualisme qui a des implications pratiques et sociales concrètes dans l'aménagement du quotidien des vies humaines. Cette aller-contre n'implique certainement pas de rétablir une vision du monde théocentrique, refaire la civilisation chez Mounier, ce n'est pas refaire le Moyen-Âge ou ce n'est pas, comment dirais-je, rétablir la civilisation chrétienne pour tous ses droits et dans toutes ses prérogatives, c'est pas cela, et il ne s'agit certainement pas non plus de s'inscrire dans une perspective je dirais plutôt luthérienne, protestante, consistant à rétablir une vision du monde théocentrique où l'homme finit et rabaissé devant le tout autre infini qu'est Dieu. Ce qui intéresse Mounier dans le mot d'ordre, parce que c'est aussi un mot d'ordre, refaire la Renaissance, c'est de redéployer la compréhension d'un vécu concret humain où l'autonomie où l'autonomie de chacun n'implique pas une séparation, une séparation d'avec une vie spirituelle qui peut impliquer un accueil de la transcendance du tout autre, une séparation avec la communauté des hommes, avec autrui donc, et il s'agit aussi de repenser la communauté de telle manière qu'elle ne repose pas sur un certain conformisme social et qu'elle ne soit pas conçue simplement comme un ensemble de rapports marchands. Indépendamment donc de la réception politique de la pensée de Mounier, de la critique du capitalisme aussi qu'elle porte du règne de l'argent pour le dire avec les mots de Péli, indépendamment aussi de la philosophie de l'engagement qu'elle promeut, l'enjeu et ce qui est intéressant ici dans la pensée de Mounier ne consiste pas à opposer de manière certainement abstraite et intra-philosophique une conception du sujet à une autre mais d'opérer un changement de perspective changement de perspective qui s'échappe de la problématique gnozéologique du cartésianisme c'est-à-dire une réflexion sur la connaissance pour faire droit à la concrétude des vécumes à une approche existentielle de ce qu'est la vie humaine ainsi ce que nous dira Mounier ce qui est premier ce n'est pas le jeu souverain et solitaire ce qui est premier c'est la relation ce qui est donné c'est la relation ce qui est construit second dérivé c'est le geste par lequel est posée la solitude du sujet solitude abstraite d'un sujet sans attache et sans lien ainsi à la triple solitude d'un sujet sans monde sans autrui et sans ouverture à la possibilité d'accueillir une transcendance est opposée chez Mounier une conception de la personne conçue comme accueil de l'autre selon une triple modalité accueil du monde accueil de l'autre personne et pourquoi pas accueil d'un vécu spirituel qui peut être attente de Dieu pour paraphraser Simone Weil telle est la correction qu'apporte d'une certaine manière la compréhension personnaliste de la personne opposée aux solitudes de l'individualisme et qui va se déployer s'affiner se préciser dans l'oeuvre brève mais profonde de Mounier revenir sur la pensée de Mounier pour cette réflexion générale sur l'altérité c'est donc reconnaître que ce que j'appellerais les autres en tant qu'ils sont différents de moi monde autrui ou même possibilité d'accueil du tout autre précède le moi et mieux même le constitue je suis constituée par ma relation au monde à autrui et à peut-être un vécu spirituel si je l'amène ou non la révolution donc chaque personne pour Mounier constitue un nœud relationnel ouvert à la croisée des mondes de rencontres et d'expériences spirituelles propres ainsi la révolution qu'appelle Mounier reposera sur la reconnaissance de ce qu'on la personne dans sa concrétude une réalité spirituelle incarnée se constituant en propre comme vécu relationnel c'est à dire en communauté avec d'autres qu'elle même si c'est en chrétien que Mounier va construire son personnalisme ce n'est pas en tant que chrétien la différence c'est la suivante c'est que le personnalisme de Mounier n'est pas une doctrine confessionnelle d'obédience catholique refaire la renaissance n'a pas le sens d'une restauration restauration de la civilisation chrétienne mais dans le contexte où le texte est écrit il a seul le sens d'une réinvention d'une volonté de réinventer la communauté réinvention de communauté associant chrétien non chrétien et incroyant voilà le contexte précis dans lequel se constitue cette pensée aussi de la communauté mais pour sortir un peu de Mounier quel est l'intérêt pour nous de ce changement de perspective quel est l'intérêt porte-t-il pour notre réflexion plus générale sur les processus d'altérisation tout d'abord ce qui m'intéresse avec Mounier c'est qu'il permet d'opérer un premier renversement et de sortir de la thématique ressassée à l'envie de l'étonnement l'étonnement devant la présence de l'autre ou de la rencontre aller à la rencontre de l'autre aller à la rencontre de l'autre de l'autre qui est encore plus autre que l'autre de l'autre etc. il permet de sortir un peu de ce vocabulaire précisément en nous montrant que ce qui nous étonne quand on regarde l'histoire de la pensée philosophique c'est plutôt d'avoir pu penser la concrétude de la personne humaine sans l'autre voilà l'étonnement en fait ou plutôt ce qui étonne c'est d'avoir rejeté du côté de la catégorie de l'altérité tout ce qui ne participe pas à l'établissement de la certitude subjective d'un moi qui ne pose et ne conçoit l'effectivité de son existence que dans l'identité à soi ainsi et c'est ici que nous entrons véritablement dans un questionnement d'ordre éthique et j'irai plus loin même politique ce qui est donné nous diminuer c'est la relation mais ce qui est produit que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan pratique c'est la manière dont on la brise et c'est en s'arrêtant sur le motif de la relation brisée que surgissent dans un même mouvement le problème éthique et la relation politique et la question pardon politique qui est l'autre c'était la question que je vous proposais ou mieux qui est cet autre que je désigne comme autre en partant de cette question introductive ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse ou ce qui m'intéressait et ce qui va m'intéresser c'est de comprendre ou d'essayer de thématiser un double geste à la fois d'expulsion et d'altérisation ce geste ici nous allons sortir une réflexion concernant la manière dont se constitue la relation intersubjective entre deux sujets ou deux consciences solitaires différentes entre des altères égaux un geste qui se propose de réfléchir sur les processus d'expulsion ou d'altérisation interroge la constitution des liens interpersonnels selon une double orientation à la fois sociopolitique et je dirais éthique ou morale d'où l'orientation qui prend la forme deux interrogations suivantes comment se forme et s'organise la socialité et plus généralement quel est le centre de la relation éthique penser l'expulsion et l'altérisation signifie on nous dit quelque chose sur notre situation nous nous situons déjà en communauté il n'y a pas l'autre ou autrui à conquérir nous sommes toujours déjà en communauté en situation relationnelle penser les processus d'expulsion et d'altérisation c'est aussi revenir ou peut-être découvrir deux autres figures qui se déploient souterrainement clandestinement je dirais sous la notion d'altérité ces deux autres figures ce sont les figures de l'ennemi et de l'étranger à ce titre les questions deviennent plus précises sur un plan politique et moral comment sont débarqués les autres de la communauté comment se construisent les périmètres et les lignes de partage qui assignent et distribuent les places celles qui autorisent à vivre aux côtés d'eux dedans et celles qui expulsent et relèguent sous la figure de l'autre dehors la figure de l'autre sur le plan social et c'est l'idée que je défends apparaît strictement construite artefactuelle participant d'une certaine manière au couronnement au sacre des frontières entre le dedans et le dehors et convoquant également dans son sillage les figures de l'étranger et de l'ennemi qui est l'étranger notion toute relative qui renvoie à la figure d'un être extérieur à la sphère du propre définie par des logiques d'identification et d'appartenance qui la définissent cette sphère du propre comment je me rapporte à la figure de l'étranger cette figure dès que je la thématise comme extérieur à moi comme étant hors de la sphère du propre par laquelle se constituent les logiques d'identification et d'appartenance et bien est-ce que cette figure de l'étranger à chaque fois que je la pense que je la conçois est-ce que de manière là aussi clandestine souterraine est-ce que je ne suis pas amenée à la concevoir à partir du thème toujours de la menace penser l'étranger est-ce toujours d'une manière virtuelle ou autre penser quelque chose comme une menace c'est-à-dire penser une figure de l'ennemi ici j'aimerais revenir sur un texte de Freud qui est assez connu un texte sur la désillusion qu'a connu Freud au moment de la première guerre mondiale c'est dans les textes actuels sur la guerre et la mort qui ont été rédigés donc en 1915 au début du conflit en fait au moment où la guerre justement commence à égréner ses morts par dizaines par milliers par centaines de milliers la désillusion de Freud dans ce texte dans ses réflexions sur la guerre est ici pour nous très intéressante elle prend plusieurs formes et elle l'atteste également de la situation d'annonciation de l'auteur dans un premier temps le langage de Freud est un petit peu décevant au sens où la désillusion chez Freud prend d'abord la forme d'une désillusion civilisationnelle qui est une désillusion quant aux promesses portées par l'Europe et mieux encore une Europe définie sur le plan racial l'Europe blanche c'est ce que dit Freud dans les actuelles sur la guerre et sur la mort ou dieuses de cette race blanche qui dominait ouverte à la science etc que n'est-elle allée s'enferrer dans un conflit qui justement égrène autant de morts mais ce qui va être intéressant dans ce texte actuel sur la guerre et sur la mort en dépit de ce vocabulaire eurocentrique et racial il faut le dire c'est que si la guerre ruine des promesses de civilisation c'est qu'on peut comprendre finalement ce qui constitue pour Freud le centre même une civilisation et la civilisation c'est-à-dire l'ensemble des productions ou des créations qui apportent un certain progrès moral permettant l'entendre entre les hommes repose sur une impossibilité dans ce texte de Freud l'impossibilité de procéder à une identification l'identification de la figure de l'étranger avec celle de l'ennemi une civilisation sur le plan moral est ruinée dès qu'elle commence à procéder à l'identification de l'étranger à l'ennemi je cite Freud mais quant au grand peuple on pouvait penser qu'ils avaient acquis tant de compréhension à l'égard de leur point commun et tant de tolérance à l'égard de leur diversité qu'étrangers et hostiles ne pouvaient plus fusionner pour eux en un seul concept comme c'était encore le cas dans l'antiquité classique donc au-delà des géographies de l'esprit qui alimentent les désillusions freudiennes je pense que pour Freud il existe un continent de l'esprit l'Europe et les autres c'est le reste du monde on reviendra peut-être là-dessus cette citation Freud me paraît assez essentielle parce qu'elle permet de s'arrêter sur un nouage et de réorienter la question du problème général de l'altérité pour poser les problèmes du processus d'altérisation et s'arrêter sur un nouage qui tisse celui qui tisse et qui entremêle les figures de l'ennemi et de l'étranger la question est la suivante ce tissage ennemi étranger est-il accidentel ou peut-on penser que la figure de l'ennemi travaille de manière souterraine toute désignation de l'autre comme étranger à partir du même événement de la guerre va se construire va être élaboré en 1932 un autre grand livre qui prolonge en un sens les réflexions de Freud sur la guerre et qui tente de résoudre le problème de ce nouage à savoir est-ce que désigner un étranger c'est toujours de manière souterraine se rapporter à une figure de l'ennemi c'est-à-dire à une figure qui menace mon intégrité physique et morale ou alors l'intégrité physique et morale du corps social est-ce que tout étranger est sûrement un ennemi et c'est dans un livre important de 1932 qu'on peut commencer à déceler comment s'opère le nuage et peut-être aussi comment se construit le lien nécessaire entre la figure de l'ennemi et de l'étranger ce livre c'est les deux sources de la morale et de la religion d'Henri Bergson publié en 1932 un peu avant le texte de Mounier quand Mounier rédige Refaire la Renaissance il y avait déjà aussi ces pages de Bergson mais elles reviendront à d'autres moments dans sa réflexion pour Bergson la guerre et notamment la première guerre mondiale constitue un événement à la fois historique bien sûr mais également philosophique événement historique et philosophique qui va nourrir alimenter toute sa réflexion anthropologique toute sa réflexion sur l'homme en fait ce sera une anthropologie là encore philosophique pas une anthropologie de terme toute la réflexion de Bergson sur l'homme reste adossée ou reste prise dans les cas d'une catégorie assez massive je pense notamment à la catégorie de la nature humaine mais si on met un peu de côté ces réflexions sur la nature humaine avec leur lourde métaphysique ce qui est intéressant dans ce texte de Bergson les deux sources c'est qu'il opère une généalogie de la dichotomie c'est à dire la distinction du propre et de l'étranger et cette dichotomie se déploie selon deux axes et la personne est assez fort une analyse du pouvoir analyse politique donc qui reconduit tout geste d'expulsion hors de la sphère du propre à l'expression d'un pouvoir celui de laisser vivre ou de laisser mourir et le deuxième axe c'est qu'on ne peut pas comprendre la dichotomie du propre et de l'étranger si on fait fi d'une réflexion sur le langage et sur le discours ce que montre Bergson c'est que l'étranger est une figure artefactuelle une figure construite dérivée qui est construite qui est fabulée dans les discours et ce qui va m'intéresser dans les deux sources notamment dans le quatrième chapitre c'est de déceler de démêler les ressorts de la fabrique narrative de l'identification de l'étranger à un lignin pour Bergson comme je vous le disais il s'agit d'abord d'analyser la question du pouvoir la souveraineté chez Bergson terme qu'il n'emploie jamais d'ailleurs mais qu'on décèle dans son texte peut être définie comme le fait Foucault dans ses réflexions comme le pouvoir de faire vivre et de laisser mourir et l'expression de toute souveraineté politique comme pouvoir de faire vivre et de laisser mourir repose sur un principe de limitation qui fonde sa légitimité principe de limitation très concrètement ça veut dire quoi c'est ce pouvoir à partir duquel s'exerce la souveraineté des politiques repose sur l'établissement de lignes de partage entre le propre qui définit ma famille ma patrie ma nation et de l'autre l'étranger extérieur à la sphère familiale à la sphère dont les compatriotes à la sphère de la nation la dichotomie compatriote étranger propre étranger fixe ses cadres d'un exercice légitime du pouvoir souverain de sa violence c'est à dire que la condition de l'étranger est intimement liée à une décision prérogative de l'état souverain celle du droit de vivre sur un territoire qui n'est pas reconnu comme le sien vous n'avez pas le droit si je vous dérime comme étranger de vivre ici ce principe de limitation de la souveraineté politique qui produit la dichotomie du propre et de l'étranger est dans la philosophie de Bergson le produit d'une fabulation et ici il y a vraiment une force je crois ça ne dit pas de procéder à une défense et d'illustration de la philosophie bertholienne mais par contre je pense qu'il y a une dimension de cette philosophie qui a été très peu lue puisque étrangement et là je vais faire un pont dans les philosophies contemporaines qui m'intéressent beaucoup je ne vais pas beaucoup en parler mais j'aurais pu faire aussi une conférence là-dessus mais toute la thématique de la fabulation de l'étranger toute la thématique de l'invention de l'autre à travers les fabriques narratives des discours qui le fabule le fantasme ce sont précisément des réflexions qui vont alimenter toute la critique postcoloniale contemporaine quand vous lisez des auteurs comme Edouard Saïd quand vous lisez des auteurs qui malheureusement ne sont pas encore traduits ça c'est vraiment une tristesse en France comme Valentin Moudimbe ce qui va intéresser tous ces auteurs c'est de voir en quelque sorte comment s'est produit un savoir de l'autre qui invente qui aboutit à l'invention de l'autre et donc nécessairement à sa méconnaissance invention de l'Afrique c'est Valentin Moudimbe invention de l'Orient à travers les discours orientalistes produits donc par les grandes universités européennes au 19ème siècle dans la pensée d'Edouard Saïd et donc ce que montre Bergson c'est qu'on ne peut pas réfléchir à la question de l'étranger ou de l'ennemi indépendamment d'une réflexion sur la narration sur les fabriques narratives sur le langage et sur le discours qui en partie inventent cela alors l'idée c'est pas de c'est pas de dire d'être dans une espèce de là aussi de reconvoquer une éthique bénifiant de l'amour mais ce qui m'intéresse c'est vraiment de penser de voir comment ces processus d'altérisation en tout cas chez Bergson et chez les auteurs contemporains en fait naissent aussi de fabriques d'une mobilisation de pratiques de fabulation donc tout principe de limitation qui distingue un eux et un nous un propre et un étranger donc qui altérise qui expulse de la sphère de la communauté est le produit d'une fabulation et Bergson le montre toute désignation de l'étranger est accompagnée de représentations qui amènent à le considérer comme une menace vitale je cite Bergson un passage fameux des deux sources de la morale et de la religion la nature a pris de ce côté d'autres précautions encore elle a interposé entre les étrangers et nous un voile habillement tissé d'ignorance de préventions et de préjugés la nature ne s'y fut pas prise autrement pour faire de tout étranger un ennemi virtuel car si une parfaite connaissance réciproque n'est pas nécessairement sympathique elle exclut du moins la haine désigner un autre comme étranger fabriquer de l'autre fabriquer de l'étranger c'est toujours le fabuler ou mieux même le fabuler comme ennemi virtuel virtuel le terme est extrêmement important ça signifie très concrètement chez Bergson et je vais le dire avec les termes de Camus que la désignation de l'autre comme étranger est toujours porteuse en aide d'un consentement meurtre d'un consentement meurtrier et c'est le sens de la virtualité que pose Bergson c'est à dire que quand je vois l'étranger je ne vais pas me tuer parce qu'il est étranger mais virtuellement l'ensemble des discours que je vais commencer à porter ou à tenir sur lui signifie que je suis prêt à transiger avec mes principes c'est à dire que le tu ne tuera point il vaut là je paraphrase Bergson il vaut pour mes compatriotes mais il commence à se diluer précisément quand il concerne les étrangers ainsi désigner un autre comme étranger c'est toujours le fabuler et le mieux le fabuler comme ennemi virtuel fabuler c'est quoi dans la pensée berçonienne c'est tisser un voile de représentation de préjugé c'est assigner telle personne à une identité réifiée et homogène représentant virtuellement une menace pour l'intégrité physique et morale d'un individu ou du corps social cette réflexion chez Bergson va être très contextualisée elle part de ce qui s'est produit de ce qui a été produit pendant la guerre et même la manière dont Bergson lui-même s'est engagé avec ses discours et ses paroles dans cette première guerre mondiale et elle l'interroge en fait les modalités de l'exercice de la souveraineté politique elle s'inscrit au cœur d'une pensée qui vise à démêler les mécanismes qui poussent les peuples et les puissances publiques dans un processus guerrier qui peut conduire à la mort de masse mais plus généralement cette réflexion sur la guerre et la politique permet toutefois de saisir le nouage qui tisse et entremêle les figures de l'ennemi et de l'étranger sous la figure de l'étranger dont la désignation a le sens d'une expulsion hors de la sphère du propre c'est un autre donc se construisent une rhétorique et une pratique de la séparation qui caractérisent la sphère politico-sociale et qui même la définissent l'étranger est celui auquel on ne peut pas se lier en tant qu'il constitue une menace vitale même virtuelle mais il est aussi celui auquel on ne doit pas se lier car il participe à un dérèglement nuisible de la cohésion sociale tel est le nouage tel est ce que nous permet de penser le nouage essentiel qui entremêle la figure de l'étranger à celle de l'ennemi menace pour l'intégrité physique ou morale du groupe et de la personne la construction de la figure de l'étranger inclut virtuellement la figure de l'ennemi désigner un étranger c'est toujours fabuler un ennemi potentiel voilà ce que nous dit Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion à partir de la fabrication narrative de l'étranger comme ennemi virtuel se construisent des logiques d'identification et d'appartenance qui sont autant de logiques matérielles et symboliques d'altérisation et d'expulsion hors de la sphère du propre traçage de frontières expropriation ou discours de désignation d'un ennemi intérieur ou extérieur ces processus d'altérisation et d'expulsion caractérisent l'espace du politique qui chez Bergson est toujours défini de manière négative l'espace de la communauté humaine est un espace de clôture et le progrès humain chez Bergson consistera à briser ce qui brise la relation c'est à dire à briser la clôture à ouvrir ce qui s'est refermé les logiques d'identification et d'appartenance requiert pour Bergson une consolidation par des fabulations d'ordre religieuse qui produisent rites et traditions mythes nationaux ou dynastiques qui légitiment l'ordre social ainsi la philosophie sociale de Bergson thématise donc le politique l'espace social sur un principe de séparation où l'expérience de l'altérité ne constitue pas une donnée originaire mais bel et bien le résultat d'une construction d'un processus artefactuel d'altérisation médiatisé par un ensemble de productions symboliques de procédés de fabulations et liés à des dynamiques de pouvoir toute position de groupe de mon groupe impose la fabrication d'un étranger appréhendé virtuellement comme un ennemi ça ne veut pas dire que je dis que c'est un ennemi ça veut dire que virtuellement la désignation d'étranger porte en elle la possibilité d'une unitière cette thèse est vraiment intéressante je laisse complètement tout l'arrière fond métaphysique qui nourrit la pensée bergsonienne tout l'arrière fond métaphysique qui reconduit un ensemble de thèses sur la nature humaine et qui amène Bergson à expliquer pourquoi la guerre est naturelle c'est parce qu'il dit que la guerre est naturelle il est fasciné par la bête en l'homme ou par une espèce d'anthropologie de la monstruosité mais dire la guerre est naturelle si Bergson ne nous laisse pas face à cela il va dire il existe aussi des voies de sortie des voies de dégagement qui permettent de sortir de cette naturalité mais ici ce qui m'intéresse n'est pas du tout de penser ou de m'inscrire dans ces réflexions de Bergson sur la naturalité humaine ce qui m'intéresse en fait dans cette pensée de Bergson c'est la manière dont elle l'entrelace la question de l'exercice du pouvoir politique à la fabrication et à l'instrumentalisation des dichotomies et notamment la dichotomie du propre et de l'étranger la politique dans les analyses de Bergson apparaît dans un court chapitre des leçons de la morale et de la religion je vous invite vraiment à lire si vous ne l'avez pas lu et à relire si vous l'avez déjà beaucoup lu dans ce quatrième chapitre qui a été un petit peu qui a été très mal reçu au moment de l'apparution des ressources de la morale et de la religion tout le monde s'est dit mais Dieu il n'y a que des propos d'humeur personne ne parle de diététique il ne parle du monde de la guerre mais pour reprendre les critiques qui ont été faites par des étudiants marxistes comme un étudiant de première année en droit il y a aussi des réflexions sur la survie sur la spiritualité sur les sciences entremêlées à des réflexions sur le meurtre de masse sur la guerre sur la clôture et sur l'ouverture mais ces réflexions politiques me paraissent assez centrales en ce qu'elles permettent de réfléchir sur ce qu'est le pouvoir du souverain le droit du souverain que j'ai thématisé à travers les mots de Foucault comme pouvoir de faire vivre et de laisser mourir ce droit du souverain peut consolider fabriquer ou recycler la dichotomie du propre et de l'étranger pour justifier son exercice cette dichotomie fabulée une fois exercée donne raison à la violence à l'exclusion et ouvre comme aboutissement de sa logique propre la possibilité du meurtre voire de la guerre Bersa nous invite donc à nous confronter à la difficulté suivante que peut-on que peut-on montrer une instrumentalisation politique des procédés de fabulation sachant que cette fabulation de l'autre repose toujours sur une fabulation du soi dans le monde social l'expérience de l'altérité est toujours déjà médiatisée par un ensemble de discours de fabulation de récits qui circonscrivent les sphères d'identification au même et d'expulsion de l'autre les processus d'identification par lesquels je reconnais mes familiers mes compatriotes donc résultent on peut l'imaginer des mêmes processus d'invention que ceux qui sont à l'oeuvre dans la fabrication d'un étranger dont la différence est érigée en différence absolue l'étranger tout comme l'identité une et homogène par laquelle je reconnais mon groupe s'invente ou est le produit d'un processus une fabrique narrative ainsi d'une certaine manière à partir de Berson c'est la nécessité du renversement politique du questionnement éthique qu'on peut poser l'acte éthique si on le pense à partir de Berson consiste en un sursaut où celui qui a été produit comme autre est reconsidéré sous la forme du comme-moi et le comme-moi chez Berson c'est le frère et il ouvre à une philosophie à une éthique de la fraternité mais cette reconnaissance du comme-moi du frère n'a pas le sens d'une intégration ou d'une assimilation au qualificatif par lesquels je fabule mon identité mon appartenance à un cercle mieux la reconnaissance du frère implique ni une intégration ni une assimilation mais une création c'est-à-dire la création d'un lien neuf qui apparaissait impossible précisément en raison de la relégation de celui qui est altérisé dans la sphère de l'inimitié sous la figure de l'ennemi création d'un lien donc qui est création d'un commun et qui chez Bersolle porte un nom tout à fait précis c'est celui de l'ouverture ainsi pour conclure ce parcours ce parcours je vous ai proposé me permettait de revenir en fait et c'est très mal d'avoir fait ça sur des auteurs que j'aime mais et donc a été plutôt un parcours que s'est déployé à l'intérieur d'une réflexion intra-philosophique et à l'intérieur d'un dialogue d'être entre auteurs sans convoquer l'anthropologie sans convoquer même les sciences politiques auxquelles plusieurs de ces réflexions sont communes ou font droit l'enjeu était de déceler comment d'une certaine manière on altérise comment on fabrique de l'exclusion ou comment on produit des lignes de partage entre le propre et l'étranger et peut-être comment certaines philosophies ont pu prendre en charge ce questionnement en partageant un même moment historique inauguré par la guerre de 14 en Europe et la montée du nazisme ce questionnement intra-philosophique n'est pas lui-même à l'abri de nombreux paradoxes on l'a vu le texte de Freud s'il est porteur de désillusion et porteur de désillusion quant aux promesses traversées ou érigées ou incarnées par l'Europe blanche mais si je creuse les textes de Bergson ou même parfois certains textes de Meunier je verrais que ces textes sont porteurs de ces paradoxes et sont porteurs aussi de lignes de partage c'est que la philosophie elle-même dans son discours ou dans ses modes d'institutionnalisation produit et désigne aussi ses autres la philosophie également altérise construit des lignes de partage désignant les lieux et les corps qui la réalisent ou qui sont ou qui ne peuvent pas accéder à elle ou la réaliser le discours philosophique mais ce serait valable pour toute production du savoir déploie et invente aussi de l'autre couronnant également des frontières qui coïncident avec des géographies réelles effectives sans s'inquiéter des conditions d'énonciation dans lesquelles son discours est produit ou proféré invention de l'Afrique dans le texte dans le discours régélien comme altérité philosophique c'est à dire comme monde de l'absence de l'esprit invention de l'Afrique donc dans le discours régélien qui sera au coeur des réflexions du philosophe Valentin Moudinbet ou comme je vous le disais invention aussi de l'Orient dans un ensemble de productions scientifiques et discursives au 19ème siècle comme au 20ème siècle et en ce début de 21ème siècle qui finalement masque pour un auteur comme Edward Said là aussi des réflexions sur la domination ou qui ont pu servir en tout cas l'entreprise coloniale ce sont les réflexions d'Edward Said dans l'orientalisme ainsi réfléchir non pas sur l'altérité comme telle comme fond originaire de la relation éthique mais sur les processus d'altérisation par lesquels on produit de l'autre par lesquels on produit une dichotomie propre étranger qui recouvre souvent une hiérarchie inférieure supérieure c'est engager aussi un démontage des discours et du langage par lesquels de l'autre est inventé et produit et ce démontage a un sens politique ainsi et ce sera mon dernier mot l'enjeu n'est pas uniquement de rétablir les conditions de toute relation éthique mais bien plutôt de saisir que les conditions de la vie éthique ne peuvent se déployer dans un espace qui est structuré par des rapports politiques de domination c'est à dire structuré autour de la dichotomie du propre et de l'étranger je vous remercie applaudissements 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 ça j'ai pas eu trop rapide pour moi j'avais beaucoup de textes est-ce que que l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss refuse un peu cette dichotomie du propre et de l'étranger. C'est une question qui est intéressante, parce que cette anthropologie, elle s'accompagne, comment dirais-je, aussi. La dichotomie, c'est clair, si on part du principe que toute dichotomie lege en son sein, de manière larvée ou autre, c'est un principe de hiérarchie, pas de dichotomie du propre et de l'étranger, ce qui signifie littéralement qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les cultures, chez Lévi-Strauss. Et ça, ça a été vraiment le grand penseur de, ce qu'on a appelé rapidement le relativisme culturel, mais en tout cas le grand penseur de l'égalité entre les cultures. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi de relire Lévi-Strauss, mais à l'aune, d'autres engagements qui ont été laissés pour la préservation des cultures. Il y a aussi une critique de l'Europe, il y a aussi une critique de la, comment dirais-je, de la civilisation dite capitaliste, et aussi de la manière qu'on a de, comment dirais-je, le terme m'échappe à l'instant, mais de normaliser en fait. Et à ce titre, la catégorie quand même du propre et de l'étranger, non pas sur la forme d'une dichotomie, elle reste opératoire, si on lit les textes de Lévi-Strauss, au sens où il s'agit de ne pas laisser, faire en sorte que le même, ce que je suis européen, absorbe et fasse disparaître l'autre. Et il y a bien l'idée quand même d'une préservation de culture indépendamment d'une menace, de son absorption par donc une Europe, je dirais, conquérante sur le plan culturel. Et c'est intéressant, je disais un article il y a très peu de temps, sur la manière dont parfois un certain discours de Lévi-Strauss, et ce discours précisément, a pu être récupéré par des pensions d'extrême droite qui défonce une approche différentialiste de la culture, en disant, c'est vrai, nous allons dans le sens du relativisme culturel, et donc en quelque sorte, pour préserver les cultures, il ne faut pas qu'elles se métissent, il ne faut pas qu'elles se mélangent, il faut les préserver elles-mêmes en tant que telles, et donc effectivement reconnaître la différence. Donc c'est intéressant de voir comment on peut instrumentaliser cette pensée qui part d'un présupposé, d'une critique radicale du racisme, qui part d'une critique radicale, et donc de la hiérarchiation qu'on peut faire entre les peuples et les cultures. Donc il y a cette ambivalence, je crois. Je vous ai assommé. Vous avez abordé là, à la fin, ce passage de, comment dire, si finalement c'est moi qui suis l'autre, dans ma relation à l'autre. Enfin, il y a des textes comme ça, qui disent, le prochain ce n'est pas l'autre, mais c'est à moi de me faire le prochain de l'autre. Dans la fraternité, c'est à moi d'être le frère ou la sœur de l'autre, ce n'est pas l'autre qui est mon frère ou qui a à l'être, mais c'est moi qui ai à le devenir. Donc pour le rapport autre-moi, ça peut être moi l'autre. Ce qui est intéressant, un parent. Non, non, je ne sais pas bien comment penser ça, mais il me semble qu'il y a quelquefois des tentatives pour faire quand même ce renversement, qui n'est pas forcément très facile à vivre, mais qui, je pense, devrait être fécond, au moins dans la pensée déjà. Mais il me semble que c'est ce que fait Bergson. Alors je ne suis pas du tout passée par Lévinas, parce que je m'intéresse beaucoup à cette réflexion de Bergson, à ce qu'elle intègre, même si il y a une réflexion sur le langage chez Lévinas, mais à ce qu'elle intègre, l'idée de fabulation et de création, c'est ce qui m'intéresse chez Bergson. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bergson dit, finalement, la relation éthique, c'est quoi ? C'est la relation qui vise à... Non, c'est le geste qui vise à briser ce qui a pu briser la relation. Ça veut dire quoi, si on sort un petit peu des circonvolutions ? Ça veut dire qu'à un moment, il s'agit de voir que celui qui a été fabriqué comme autre, je dois le restaurer dans sa position comme un comme-moi, en fait. Et si je le pose comme un comme-moi, ça signifie aussi que je me considère moi-même comme l'autre de ce moi, de ce comme-moi que je convoque. Et il me semble que c'est ce geste-là qu'invite à faire Bergson. Et là aussi, là où c'est intéressant, c'est finalement qu'il y a trois stades. Le moment bergsonien, c'est aussi un moment de communauté réelle, de communauté humaine. La manière dont se construisent le monde social, c'est à partir d'un principe de séparation qui est assez commun dans toute l'histoire de l'anthropologie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je fonde un groupe, je produis de l'exclusion, je désigne l'étranger comme étant extérieur à ce groupe. Mais ça marche même pour n'importe quelle classe. Si on prend une classe avec des élèves, on voit comment se construisent les dynamiques de groupe au sein de ces classes. Et en fait, ce que dit Bergson, c'est qu'il s'agit finalement d'essayer de restaurer le lien. Et ça va être ça, tout le sens de sa dimension, de sa réflexion morale et éthique, et même de sa réflexion religieuse, qui prendra le nom suivant, celui d'ouverture. Alors, restaurer le lien, ça veut dire être capable de défaire les logiques d'identification et d'appartenance, qui sont des logiques de clôture, à partir desquelles le groupe s'est défini. Alors là aussi, c'est toujours en contexte que s'effectue cette réflexion sur l'ouverture. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du jour au lendemain, je ne sais pas, je me suis définie comme... Est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Comme lesbienne, noire, radicale... Je ne sais rien, je prends un truc extrait. Comme lesbienne, noire, radicale, et du jour au lendemain, je définis son identité, et du jour au lendemain, je décide, bon allez, je m'ouvre, je sors de toutes mes identités, de toutes les identités par lesquelles je me tatoue, je m'ouvre à l'humanité. Personne ne permet pas de penser ça. Là, pour le coup, ce serait vraiment lignifiant, et ça n'aurait qu'un intérêt. Ce n'est pas lignifiant si on le pense au cœur d'une expérience spirituelle et religieuse. Mais si on pense au cœur d'une expérience éthique qui nous embarque dans notre quotidienité, ça ne fait pas du jour au lendemain, c'est dans un geste volontariste, l'idée d'une ouverture à l'humanité, à l'accueil. Toutefois, ce qui va être intéressant et ce que nous montre Bergson, c'est qu'en situation, nous savons que dans les situations historiques dans lesquelles nous nous trouvons, il existe peut-être des catégories de population qui sont altérisées, qui sont probées comme autres. Et c'est précisément la situation morale de notre société qui consiste à savoir comment nous décidons à un moment de rester fermés ou comment nous décidons de nous ouvrir précisément à ces catégories de population qui sont altérisées. Donc c'est toujours en situation que s'effectue le geste éthique et non pas comme une espèce d'ouverture générale à l'humanité qui serait lignifiante et qui n'aurait rien à dire. Il me semble par exemple que tous les débats qu'on connaît actuellement sur la situation peut-être des réfugiés en France et en Europe posent précisément les questions ou les problèmes, en fait, ouverts par la pensée berçonnienne d'ouverture. Ou pour essayer de sortir d'une pensée qui resterait strictement intrafilosophique, ces questions posent clairement, finalement, la manière dont on instrumentalise, ou dont on utilise, dont on se laisse subjuguer par les catégories ou par la dichotomie du propre et de l'étranger. Je ne vous donne pas mes réponses, mais après, je vous montre simplement, en fait, comment elles sont posées. Et effectivement, l'étranger, si vous le voyez apparaître à vos écrans dans les discours, il n'est pas présenté comme un ennemi virtuel, il est présenté comme un ennemi. C'était intéressant aussi, là, de ne pas... Je ne voulais pas partir de Lévinas, qui est quand même un auteur merveilleux, précisément pour entrer dans la question politique, qui est aussi abordée par Lévinas, et aussi pour saisir d'autres auteurs, tout aussi importants, et m'intéresser vraiment à la fabrication. Pas saisir l'autre comme épiphanie, comme révélation, qui remet en cause la spontanéité du même, mais saisir, finalement, l'idée d'une altérité qu'on fabrique, qui est seconde, qui est dérivée par rapport à un en commun, à une communauté qui précède cette production d'altérisation. Voilà quel était l'enjeu de ce renversement, de ce questionnement que je vous proposais. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada